Salut, j'espère que tu vas très bien. Mi 2023, l'axe nodal va faire sa bascule de l'axe taureau-scorpion à l'axe bélier-balance. Et je ne sais pas exactement quand est-ce que ce document sera publié, mais en vrai, peu importe, parce que tu peux l'utiliser soit pour transiter cette bascule et carrément le transit de l'axe nodal pendant les 18 mois que cela prend et qui va durer plus ou moins du mois de juillet 2023 à janvier 2025. Mais tu peux utiliser cette information également pour faire ta recherche astrobiographique, même pour faire une recherche astrobiographique des événements sur Terre qui affectent le collectif parce que les transits de l'axe nodal touchent particulièrement fort les mouvements collectifs et ce dont je vais parler dans cette leçon, qui est le fait que l'axe nodal entre en bélier-balance au carré de Pluton, renforce cette idée d'impact collectif parce que Pluton est une planète transpersonnelle et que ses effets sont véritablement visibles dans le collectif. Je veux dire dans les grands mouvements collectifs que l'on étudie, comme je l'ai expliqué par exemple dans les leçons du dossier Pluton où je parle des différentes générations et comment ces mouvements s'emboîtent dans d'autres mouvements planétaires comme Uranus, comme Neptune, comme je l'ai expliqué dans les leçons. Je te laisse aller voir dans le dossier pour ne pas rallonger ici l'explication. Après, comme je dis toujours, tout mouvement collectif va être porté par les individus qui forment ce collectif. Donc toi, moi, nous tous, quoi. Mais comme je clarifie également très souvent, nous ne vivons pas tous les mêmes transits de la même manière parce que les transits viennent s'inscrire dans nos roues de naissance, sur nos codes à nous de naissance et chacun de nous est touché d'une différente façon. Pas tous les transits ont le même volume ni la même intensité pour nous tous. Heureusement, heureusement. Je clarifie ceci parce que dans mon décryptage, dans la lecture que je vais te présenter par exemple dans cette leçon, il va y avoir des personnes qui vont se retrouver tout de suite et il va y avoir d'autres personnes qui vont dire « Ah ouais, j'arrive à le voir, l'adore, mais je ne me sens pas nécessairement concernée. » Bon, tout ça s'étudie plus en détail en se penchant sur le thème de la personne, ses progressions. Bref, il faut considérer les spécificités de chacun et de chacune. Ici, moi, je suis en train de donner une lecture générale qui va se voir manifester dans la 3D, dans ce que nous voyons à l'extérieur de nous et que certaines personnes, un nombre de personnes, vont vivre très fortement à la première personne. Le transit de l'axe nodal en bélier balance, le nord en bélier, le sud en balance, peut être lu de différentes façons. Il y a de multiples lectures que l'on peut faire de ce transit. J'ai déjà commencé à faire des leçons. Je les laisserai linker ci-dessous parce que je trouve qu'elles sont pertinentes et intéressantes si tu ne les as pas faites. Et où, si tu veux approfondir, je continuerai, au fur et à mesure qu'on avance, à faire des leçons pour approfondir et présenter d'autres facettes de ce transit qui me paraît super important, d'autant plus qu'il s'agit quand même de signes d'énergie, de modalités cardinales. Et une chose que j'ai observée dans ma pratique, ceci, je ne peux pas vraiment me souvenir si quelqu'un, à un moment donné, dans mes formations ou si j'ai lu ça quelque part dans mes multiples lectures astrologiques, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai observé dans ma pratique, dans le fait d'être en train d'étudier le ciel, les mouvements des planètes et tout ça sur de nombreuses années. Je remarque que les transits de l'axe nodal dans des signes de modalité cardinale et donc les éclipses qui vont avec, parce que qui dit transit de l'axe nodal dit éclipse dans ces mêmes signes, amènent de très fortes matérialisations. Les manifestations sont très concrètes. Donc, mi-juillet, tout dépend du calcul que l'on emploie pour l'axe nodal, si c'est le vrai ou le moyen, mais entre le 12 et le 17 juillet 2023, l'axe nodal fait sa bascule. Le nœud nord quitte taureau, le nœud sud quitte scorpion, le nœud nord entre en bélier, 29 degrés 59, 29 degrés 58, et ainsi de suite, et le nœud sud entre en balance, pareil, 29 degrés balance, parce que l'axe nodal transite en mode rétrograde. Et du coup, le parcours des signes se tient à l'envers. Un axe nodal baby axe nodal est dans les derniers degrés du signe et un axe nodal qui est arrivé à maturité de son travail est dans les premiers degrés du signe. Comme pour toute entrée d'une planète dans un signe, nous, astrologues, nous dressons un thème du moment où l'axe nodal entre dans le nouvel axe de signe. Les codes et les signatures astrologiques qui se trouvent inscrits dans ce thème d'entrée viennent nous livrer des éléments supplémentaires pour comprendre quels vont être les défis, quels vont être les opportunités. voilà, tout ceci nous sert à dire ah ok, ce transit qui va durer 18 mois va être coloré de ces énergies-là. C'est ces défis-là qu'on va être en train d'aborder. Et bien sûr que tous les codes et toutes les signatures inscrites dans le thème seraient à considérer. Cependant, s'il y a une signature directe avec l'axe nodal ou la planète en question que l'on soit en train d'étudier, ces codes qui sont inscrits dans le thème d'entrée sont super importants. Mais s'il y a une signature directe avec la planète en question, elle va nous intéresser particulièrement. Et justement, ceci est le cas avec l'entrée de l'axe nodal en Bélier Balance 2023. Et c'est la raison même de cette leçon, c'est qu'il y a une planète qui fait aspect exact à l'axe nodal au moment de son entrée. Alors pour être tout à fait honnête, l'aspect ne se perfectionne en degrés et minutes que début août, mais dès l'entrée de l'axe nodal à 29 degrés Bélier Balance, n'importe quel logiciel astrologique marquerait le carré à Pluton, qui lui est à 29 degrés Capricorne. Et même si cette signature dans les signes que je viens de citer est nouvelle pour nous, et j'ai envie de te dire super nouvelle, parce que jamais depuis que Pluton est entré en Capricorne en 2008, nous n'avons eu un carré à l'axe nodal avec le nœud Nord en Bélier et le nœud Sud en Balance. Pluton a déjà été au carré de l'axe nodal dans son parcours du signe Capricorne en 2015, lorsque le nœud Nord était en Balance et le nœud Sud était en Bélier. Mais avec le nœud Nord en Bélier et le nœud Sud en Balance, c'est une toute première pour nous. Et sachant qu'on a été concerné par le passé par la même signature sauf que l'axe dans des signes inversés, ce serait un bon exercice de réfléchir bon, fin 2014, début 2015, j'étais où dans ma vie par rapport aux thématiques que je vais évoquer par exemple ici, que j'ai déjà évoqué dans les autres leçons sur l'axe Bélier-Balance. Mais bon, pour de nombreuses personnes, 2014, 2015, c'est loin, voire vous étiez vraiment trop jeune et vous n'avez pas nécessairement de souvenirs. Mais nous avons eu déjà une expérience de Pluton au carré de l'axe nodal très récente. Parce que quand Pluton, il y a de ça quelques semaines, quelques petits mois était à 0 degré Verso lors de sa première entrée en Verso en 2023, il a fait un carré à l'axe nodal. Nœud Nord en Taureau, Nœud Sud en Capricorne. Donc nous avons déjà un vécu récent, pas besoin, si tu n'as pas de souvenirs, si ce n'est pas clair pour toi de remonter à 2014, 2015. Si tu peux et tu as les infos, vas-y, ce serait super intéressant. Mais sinon, c'est plutôt récent. Et en fait, il ne s'agit pas uniquement du carré de Pluton à l'axe nodal. C'est comme une grande configuration avec d'importantes manifestations collectives et un processus qui a démarré en 2022 avec Saturne au carré de l'axe nodal. Et dont le but principal est de briser un très puissant, très fort et très ancré karma collectif en lien avec la peur et le contrôle des peurs ancestrales parce que Nœud Sud en Scorpion. un contrôle maladif, malsain, un appel à nous relier à l'intelligence naturelle et organique Nœud Nord en Taureau, à comprendre les cycles de la vie, à les embarrasser, à les célébrer tout en acceptant que les fins, la mort, la perte fait partie des cycles de vie et que renier de la mort équivaut à renier de la vie. La peur de la mort cache la peur de la vie. Vouloir exclure ou ignorer la mort équivaut à vouloir exclure ou ignorer la vie. Les horloges cosmiques sur Terre pour dépasser ce karma sont toutes en train de sonner avec de plus en plus d'intensité pour voir si on peut atteindre les oreilles de ceux qui font les sourds. Avec Saturne au carré de l'axe nodal nous avons été en train de travailler nos peurs matérielles et la pression du collectif parce que Saturne était en verso avec d'importantes décisions à faire de suivre une voie de valorisation des processus organiques avec le nœud en taureau et de sortir de mécanismes de peur de drame et de contrôle maladif comme je te disais tout à l'heure de contrôle malsain avec le nœud sud en scorpion j'avais fait en 2022 une série de vidéos où j'abordais justement ces enjeux du carré de Saturne à l'axe nodal la série est formée de trois gros épisodes où j'aborde les différentes facettes l'astrologie etc. je te recommande tout particulièrement l'épisode numéro 2 où je parle de la voie organique et de la voie synthétique et de tout ce que ce transit déclenche parce que c'est le moment pour nous en tant que collectif de faire ce level up de nous dépasser de nous élever au-dessus de ce karma ce karma lunaire que l'on traîne depuis tellement longtemps et que celles et ceux qui sont au service d'eux-mêmes et de leurs propres ambitions sont en train de savoir utiliser de manière très perverse parce qu'ils ont compris très bien la formule de peur de menace de on va tous mourir de je te présente une situation très menaçante et après je te dis que j'ai la solution et la solution consiste à ce que tu me cèdes tes droits sur ta personne tu consentes à ce que je t'envahisse que je t'envahisse ton mental que je t'envahisse tes émotions et maintenant aussi que je t'envahisse ta biologie que je la pirate que tu me cèdes entièrement ta souveraineté intérieure que tu te dépersonnalises le sud en scorpion que tu te déconnectes de ton intelligence biologique naturelle organique et tout ça tout ça tout ça que je sais que tu observes déjà dans la 3D depuis un bon petit moment bon donc ceci a commencé à être ultra évident avec le carré de Saturne à l'axe nodal parce que Saturne matérialise très rapidement et ensuite nous avons enchaîné avec la peur émotionnelle représentée par Pluton et la force du collectif lors du carré de Pluton à l'axe nodal dans les signes fixes c'est-à-dire Pluton en verso signe du collectif et l'axe nodal en taureau scorpion pour peaufiner le boulot du carré de l'axe nodal et Saturne et ensuite lorsque Pluton est entré de retour en Capricorne donc on est en train de parler de la force des institutions la force de la structure et de l'ordre capricornesque mis en place depuis très longtemps et l'axe nodal en bélier balance donc le nœud nord en train de demander de nous affirmer d'avoir du courage d'activer notre volonté individuelle et avec le nœud sud en balance travailler toutes les tendances codépendantes le conformisme la tendance à s'effacer à faire partie du décor à ne pas trop faire de bruit à ne pas oser donner son avis pour acheter la paix comme ça non mais on est bien comme ça non mais arrête non ne dis rien bon il va de soi et je pense que tu sais mais je ne veux pas comment dire ne pas en parler ici tout transit de quelconque planète met en avant des défis à relever et lorsqu'on parle du transit de l'axe nodal ce n'est certainement pas dans le sens du nœud sud qu'il faut y aller par le nœud sud en transit nous désapprenons par le nœud sud en transit nous désassimilons et nous apprenons et nous assimilons de nouvelles façons de faire par le nœud nord se laisser à paix par l'irrationalité la folie du nœud sud en transit équivaut à retomber dans le karma c'est pour ça que personnellement je parle du nœud sud comme le pli karmique donc voilà à un niveau collectif nous allons être en train de travailler tout au long du transit de l'axe nodal en bélier balance ce carré de Pluton et nos peurs en relation nos peurs en lien avec nos alliances nos peurs à prendre notre place à suivre notre voie à agir avec courage enthousiasme et détermination pour qui nous sommes pour les individus que nous sommes pour notre avis à dépasser justement ces peurs et à un niveau astrologique personnel même si comme je te dis ceci va pouvoir se voir très clairement se voit déjà très clairement à un niveau collectif mais à un niveau personnel il va falloir vraiment que chacun de nous fasse un travail conséquent pour dépasser une peur bleue parce que c'est un carré à Pluton le karma émotionnel Pluton donc là les peurs vont être très importantes une peur bleue à suivre ta voie une peur bleue à être pionnier ou pionnière de ta propre vie une peur bleue à t'assumer et t'affirmer dans tes choix à toi indépendamment de ce que ce système obsolète et en plein écroulement que représente Pluton en Capricorne soit en train de te menacer avec une peur bleue à prendre ta place dans tes relations une peur bleue à poser des limites dans tes contrats te faire respecter te faire considérer une peur bleue à arrêter tes mécanismes d'acheter la paix de te faire petite de te laisser passer dessus parce que bon comme ça on n'a pas de problème une peur bleue et quand je parle de relations et quand je parle de contrats je parle de relations et de contrats de type balance donc one to one et dedans on peut retrouver des relations personnelles sentimentales professionnelles commerciales familiales académiques etc etc en même temps que nous allons être en train de travailler tout ça à un niveau personnel à un niveau collectif nous allons être en train de voir des manifestations de nouveaux paradigmes relationnels et là je veux quand même faire une précision même si j'ai prévu j'ai déjà ma trame et mes notes une leçon sur la polyamorie et les pratiques et les dynamiques relationnelles non monogames qui sont en lien avec ce transit que nous allons être en train de vivre de l'axe nodal et le fait que l'entrée de cet axe nodal en bélier balance soit fait au carré de Pluton mais ce que je voudrais quand même préciser ici c'est que les manifestations de nouveaux paradigmes dans le collectif nous servent pour développer notre discernement nous servent pour nous positionner pas pour nous affilier à n'importe quelle chose qui devient trending et ça c'est super important alors je sais que le discours va dans le sens de non mais respecte les autres et si tu n'es pas d'accord avec si t'es phobe ça c'est un terme qui a surgi avec le carré de Saturne à l'axe nodal avec son sud en scorpion et le drame et comment dire les caprices les accès un peu d'hystérie de si tu n'es pas d'accord avec moi ça veut dire que tu me vexes et que tu ne me respectes pas et donc ces mots composés qui sont tellement à la mode dernièrement avec le suffixe phobe et tu peux mettre devant le préfixe que tu veux il y a une multitude d'exemples aujourd'hui ça fait partie ça fait partie de cette manipulation ça fait partie de cette folie ceci est carrément une expression de la chute de la divine féminine une crise existentielle de type yin très importante dont comme je te dis je parlerai plus en détail dans la leçon sur les pratiques et dynamiques relationnelles non monogames et la polyamorie que je pense je vais ranger dans le dossier sur l'ésotérique et la métaphysique du programme parce que c'est quand même une vision assez spirituelle que je vais donner de tout ceci mais bon nous allons voir des dynamiques de relations plus ouvertes donc tout ce qui est en lien avec le polyamour ou la polyamorie je ne sais pas exactement quel est le terme que l'on utilise plus fréquemment en français et toutes ces dérives relationnelles qui n'ont rien à voir avec l'amour et la valeur qui sont dégradantes et dévalorisantes que le discours de fausse lumière va utiliser pour manipuler les gens en disant ouais non mais si ça te pose problème c'est que tu n'es pas évolué il faut que tu travailles le détachement que tu dépasses ta jalousie et c'est des insécurités mais en fait tout ceci est faux c'est un mensonge c'est de la manipulation ça sert à créer de la confusion dans les personnes qui sont dans un moment d'estime d'elles-mêmes fragiles qui ne savent pas poser des limites qui se laissent happer par ces discours qui veulent être aimés acceptés et donc vont se caler sur le discours officiel pour ne pas faire tâche ou voilà ne pas tenir des discours politiquement incorrects parce que de toute façon en ce moment à chaque fois que tu dis non mais ça c'est de la folie c'est une connerie tout le monde ah au bûcher au bûcher non tu n'as pas le droit de dire ça si tu dis ça c'est parce que tu nous détestes et tu ne nous respectes pas campagne massive de discrédit et plein d'autres expressions d'hystérie en fait qui font partie de cette chute du féminin de cette crise existentielle yin qui est en ce moment épidémique et qui fait partie ça fait partie du boulot à faire que de nous rendre compte de ça pour le dépasser et sortir de ce karma millénaire duquel j'ai déjà parlé à plusieurs reprises et je te renvoie vers les épisodes qui existent déjà dans le programme sur notre histoire cosmique notre karma lunaire etc etc et que je n'ai pas arrêté d'aborder j'arrive avec deux nouvelles leçons on va parler dans le dossier Love and Light de cette chute yin de ces dérives de ces dangers et de comment elle soutient la chute du yang sans le savoir en plus sans le savoir parce que les personnes qui sont en chute yin se disent contre le patriarcat et elles sont en vrai au service du patriarcat donc de tout ceci on va parler on va parler parce que si une crise existentielle ou plusieurs une épidémie de crise existentielle est parfaitement si tu veux acceptable et ça fait partie des processus de développement ce qui n'est pas correct c'est ceux et celles qui avons la clarté le discernement pour voir que ceci est une dérive nous restions silencieux le silence cautionne le silence laisse l'ombre dans l'ombre et ici nous sommes devant beaucoup d'ombre aussi bien yin que yang et bien sûr l'ombre yin entièrement manipulés totalement victimes des manigances de l'ombre yang mais donc pour terminer avec cette leçon et pour résumer ce qui a été dit jusqu'à présent il est important donc qu'on sache qu'avec le transit de l'axe nodal ne nord en bélier ne sud en balance juillet 2023 janvier 2025 et les différentes éclipses que nous allons avoir dans les signes nous allons être fortement en train de travailler la thématique relationnelle et ses peurs de part ce carré de Pluton ses peurs et ce karma émotionnel avec lequel on peut très facilement nous manipuler que nous sommes appelés à dépasser donc ce serait un très bon exercice que dès à présent tu commences à te poser la question que tu fasses ton travail d'introspection et de réflexion sur ce que représentent les relations et les partenariats pour toi ça veut dire quoi un partenariat pour toi comment honores-tu tes engagements dans un partenariat comment négocies-tu tes contrats je sais que ça a l'air hyper commercial et tu te dis non mais attends dans une relation sentimentale je n'ai pas de contrat si si t'en as toute relation one to one est encadrée par un contrat que le contrat soit formel comme dans le cadre d'un partenariat commercial où il y a un truc imprimé et signé par les parties ou tacite comme dans les relations sentimentales et peut-être que je dépose ça là et tu feras avec ça ce que tu voudras mais moi je t'invite à le prendre comme une unité de réflexion supplémentaire peut-être que le fait de ne pas vouloir voir que ta relation sentimentale est encadrée par un contrat tacite ça fait partie de ces peurs bleues que tu es appelé à dépasser et te dire non mais attends quelles sont les règles les clauses qui encadrent cette relation est-ce que je suis d'accord avec ou est-ce que je me fais imposer les règles de l'autre parce que l'autre veut une relation ouverte et moi je me dis que bon pour acheter la paix j'accepte la relation ouverte alors même que je me sens complètement dévalorisée et dégradée par cette relation parce que moi je voudrais une exclusivité parce que pour moi une exclusivité est importante à un niveau sentimental ok et bien peut-être qu'il faut renégocier peut-être qu'il faut poser des limites peut-être qu'il faut savoir s'affirmer le nord en bélier et dire non 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 moi ça ça ne me va pas moi faire tous les week-ends ce qui te va toi ne me paraît pas juste arrêter d'acheter la paix dans les rapports même identifier nouvelle unité de réflexion identifier quels sont les rapports qu'il te convient terminer quels sont les contrats que tu veux terminer et comment tu vas les terminer ça c'est encore un autre truc est-ce que tu fuis est-ce que tu termines ton contrat par texto c'est beau ça ton partenariat tu le termines par texto non aucune capacité de valoriser le partenariat ou alors est-ce que tu te présentes et tu termines ton partenariat comme ça ou tu renégocies les clauses du contrat identifier quelles sont les dynamiques relationnelles dans lesquelles tu te trouves qui sont à usage unique jetable quand tu utilises comme ça ou que toi tu prends tu utilises et après tu jettes te poser la question est-ce que ceci est valorisant de ma personne est-ce que ceci est valorisant de la la personne l'autre est-ce que ceci est valorisant de la relation qu'est-ce que je suis en train d'encourager en créant ces dynamiques relationnelles est-ce que je suis en train d'accepter l'inacceptable pour être moderne entre guillemets pour préserver la relation mais pourquoi voudrais-je préserver une relation où je me sens dégradée ou dévalorisée ça n'a aucun sens ou est-ce que je suis à un état de dévalorisation et de dégradation tel que j'accepte l'inacceptable pour ne pas être seul attention tout ça nous allons être en train de travailler et comme je te disais tout à l'heure il n'y a pas que les relations sentimentales même si je sais que par défaut tout le monde est en train de penser aux relations sentimentales mais non 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 pensez aussi à vos relations familiales pensez aussi à vos relations professionnelles pensez aussi à vos relations commerciales ceux et celles qui sont en freelance vos clients la relation que vous avez avec vos clients comment vous traitez vos clients comment vous vous sentez quand vous créez de nouveaux produits et vous mettez un prix un tarif voilà tout ça tout ça nous allons être en train de travailler bon j'espère que cette information t'aura été d'utilité et que tu sauras mettre toute cette lumière au service de ton évolution je te laisse ci-dessous des leçons importantes et pertinentes car en lien avec la thématique sur l'axe bélier balance entre autres et je te donne rendez-vous dans le dossier d'ésotérique ancienne et de métaphysique pour parler de l'approche spirituelle ou métaphysique si tu veux de ces pratiques et dynamiques relationnelles non monogames et des réflexions aussi métaphysiques sur les douleurs de l'âme ou les souffrances de l'âme si tu veux le dire comme ça que ces pratiques cachent voilà bonne journée à toi et à très vite et à très vite – Sous-titrage FR 2021